Alors, il y a évidemment des robes de mariée qui sont inoubliables. Vous vous souvenez de celle de Laetitia Casta ? Tout en fleurs ! C'était magnifique, magnifique, regardez. Bon, il y a aussi celle, vous vous souvenez du mariage le plus médiatique ? Angelina Jolie ? Non, non, Coluche et le Luron. Ah oui, oui ! Caroline, j'allais dire, vos robes pour ce mariage sont un peu plus classiques, quoique dans des styles différents. C'est ça, exactement, parce qu'après vous avoir montré les deux dernières semaines les sélections de robes de mariée, souvenez-vous, on était partis sur le thème de princesse, de sexy, champêtre ou sage. Eh bien, voici ma dernière sélection de robes de mariée de la saison, parce que vous êtes peut-être en train de chercher votre robe, mesdames. Alors, cette semaine, je vous propose de plonger dans un univers baby-doll ou encore art déco complètement revisité. Et pour ça, je me suis inspirée des créateurs du moment. Alors, Baptiste, vous qui défilez souvent, je m'ai dit que vous suivez... D'ailleurs, c'est lui sur la photo, c'est Baptiste. Oui, vous l'avez déjà fait, justement, vous avez déjà défilé en mariée ? J'ai eu la chance d'accompagner la mariée dans... Dans un défilé ? Dans un défilé très prestigieux. Bon, là, ça va vous parler. Je vous propose de suivre mon dernier défilé de la saison, deux robes de mariée pour se dire oui, on y va. Je vous propose immédiatement le premier look dans une version très poupée avec Alexandra. Regardez. Alors, pour cette première version, on va jouer sur une allure poupée, légère et frivole. Regardez. Pour ça, on choisit une robe courte, mais qui est très bouffante par son accumulation de volants et de tulle froncées. Elle est cernée d'un gros ruban en gros grains. Alors, il faut savoir qu'à la base, le ruban est blanc, mais on a décidé de le mettre dans une autre couleur, parce que du coup, ça réveille le look et en plus, ça permet de souligner la ligne de taille. Et ça va avec ton bouquet de fleurs. Ben voilà, on est vraiment dans l'idée de la petite poupée. Et on va continuer avec les accessoires. Les accessoires sont fun, sont flashy. On va jouer la carte de l'extravagance. Regardez ces chaussures, elles sont hyper sympas. On a des chaussures à talons et à plateforme. Alors, elles font 14 centimètres de taille, 4 centimètres de plateforme. Mais compensée par un par un. C'est compensé par 4 centimètres de plateforme. Du coup, on a une pente qui est adoucie et ça permet de prendre quelques centimètres dans le confort. On ajoute une mine d'hierre qui est imprimée fleurie, assortie aux chaussures. Donc, c'est vraiment l'ambiance très estivale et fraîche. On met un bouquet boule qui est constitué de roses et des bijoux qui sont drôles. Regardez les boucles d'oreilles. On a des pendantes en perles et en fleurs dans la continuité du look. Moi, j'imagine bien Audrey là-dedans. Oui, Audrey, ça te dirait très bien. Est-ce que Baptiste m'imagine là-dedans, surtout ? Oui, surtout que je disais que les pompes étaient complètement raccords avec la robe. C'est vrai, c'est raccord. Et ça fait tout match. Alors, on termine ce look par un voile qui est court. En fait, dans les proportions de la robe qu'on rehausse simplement d'un bibi et d'une fleur. Donc, on le customise, on s'amuse avec et on rappelle toujours les idées de couleurs, toujours sur le bicolore pour réveiller l'ensemble. Je vous propose de regarder le deuxième look dans une ambiance bohème avec Sonia. Elle adore ! C'est superbe ! C'est magnifique ! Alors, pour cette deuxième version, on a choisi de partir sur un style rétro, bohème, tout en sensualité, pour un mariage plein de poésie. Là, on choisit une robe qui est longue et fluide, qui est toute en crêpes et dentelles rebrodées sur le haut. Du coup, on s'amuse à jouer sur les jeux de transparence. On a un décolleté en V, tout en sensualité. Et on a la taille qui est marquée par un jeu de plissé et un joli drapé sur le devant. Donc, tout en subtilité, ça souligne la ligne de taille. La coiffe est sublime. Tu as vu ça ? C'est très joli. Alors, côté accessoire, effectivement, on va prolonger l'allure bohème, tout en subtilité et délicatesse. Regardez ces chaussures. Ce sont des sandales qui sont ajourées en cuir beige et or, vraiment dans l'esprit art déco. On s'amuse à jouer justement ce côté un peu rétro. On continue avec une bourse en satin brodé et perlé. Elle est fermée avec une petite cordelette. Donc, c'est juste pour mettre son petit nécessaire. Ça permet de ramener du raffinement, exactement comme tu étais en train de le dire. On ajoute des gants mi-longs qui sont en tulle. Ils sont ravissants, les gants. Ornés de dentelles, regardez. Et là, regardez de plus près les ongles. Ah oui, c'est beau. On a laissé, ça c'est pour toi, Jeannane. On a laissé les ongles naturels, sauf le doigt de l'alliance qui est endoré. C'est pas l'étonne. Comme ça, il ne se prendra pas. Annulaire. Et du coup, on reste vraiment dans l'idée des couleurs du look. C'est des petits clins d'œil un petit peu rigolos. Alors, pour terminer ce look, on ajoute une parure de bijoux discrète. Regardez, on a un collier, des bracelets, des boucles d'oreilles qui sont ornés de pétales de fleurs. C'est très délicat, c'est très léger. On a ce côté un peu vintage. On ajoute un bouquet en casquette qui est constitué d'arômes et de verdure. Très simple. On n'en rajoute pas parce qu'on a déjà beaucoup de dentelles. Et on ajoute, comme tu l'as remarqué tout à l'heure, Jeannane, une couronne de fleurs. Ces fleurs sont en soie. C'est orné de dentelles. Et on a un long tulle derrière. C'est super romantique en fait. Et ce long tulle permet en même temps d'allonger la silhouette. C'est très sensuel, très romantique. C'est beau. Très, très joli. Merci beaucoup. Alors vous voyez, en fait, en ce moment, on a vraiment beaucoup de tendance. On a vraiment beaucoup de tendance de robe de mariée. Et il faut s'amuser avec parce que c'est quand même un jour unique dans sa vie. Donc c'est le moment de jouer avec les accessoires et vraiment d'accompagner son look jusqu'au bout.